Bonjour, bonjour à tous. On va déjà commencer par poser un peu le cadre de cette session qui sera peut-être un peu différente des autres. Donc on va vous proposer de faire plutôt une table ronde en fait sur ce sujet, parce qu'on n'a pas la science infuse toutes les deux sur le problème des femmes dans les conférences techniques. Donc dans cette session, au moment où on vous demandera d'intervenir, on attendra de vous de la bienveillance, c'est-à-dire chacun est là pour contribuer positivement, et on part du principe que chacun cherche à contribuer positivement. On va aussi essayer d'avancer dans les discussions, donc on va essayer d'éviter de tourner en rond et d'argumenter à deux, parce qu'en général ça ne produit pas grand-chose. On sait que vous êtes une somme d'individualité, il y a peut-être des gens qui ne seront pas d'accord, et c'est ok, on ne va pas forcément se faire changer d'avis l'un l'autre dans cette session. Et on fera donc des tours de table, donc chacun va pouvoir s'exprimer, et faites attention à laisser le temps de parole à chacun, de ne pas monopoliser la parole. Donc nous on va un peu monopoliser la parole. Je voulais qu'on rappelle la prime directive en lien avec le manifeste agile, que vous connaissez peut-être, si jamais vous ne le connaissez pas, tu veux le lire ? Je vais le lire alors, elle n'a pas envie. Peu importe ce que l'on découvre, nous devons comprendre et vraiment croire que chacun a fait le meilleur travail qu'il ou elle a pu, selon ce qui était connu à ce moment, ses aptitudes et capacités, les ressources disponibles, et le contexte du moment. Notre but, ce n'est pas de blâmer ou quoi que ce soit, on ne va pas venir critiquer qui que ce soit, et on va vous demander aussi dans vos interventions de ne pas citer directement des personnes ou des conférences. On reste bienveillant tout le long de cette session. Apparemment je dois redire qui je suis et pourquoi j'ai envie de parler de ça. Je m'appelle Sarah, j'étais développeuse avant, aujourd'hui je suis technical writer ou documentarienne, je m'occupe de la doc, et j'ai été organisatrice de plusieurs événements, et je suis parfois oratrice, comme aujourd'hui. Et donc moi c'est Cécilia, je suis développeuse, donc actuellement je suis chez Colbutin, et je suis participante et j'ai été spiqueuse à plusieurs conférences. Donc on a essayé de faire un petit résumé des conférences qu'on a pu tester, toutes les deux. On ne parle pas que d'une seule conférence, on en a testé quelques-unes. C'est le moment où tu peux bomber le torse et être fière. Attention, je ne peux pas être expliqueuse partout. Voilà, donc c'est vraiment un aperçu de notre ressenti sur tout ce qu'on a pu voir. Il y a d'autres confs qui existent qu'on ne connaît pas forcément, donc pas non plus tout cité. On va commencer par un petit état des lieux, et par l'impression générale. Quand on arrive à une conf technique et qu'on est une femme, on a un peu cette impression-là d'avoir une marée d'hommes, tous un peu identiques. C'est vous, c'est vous, c'est vous, c'est vous, c'est vous, c'est vous. Et quand on voit des femmes, l'impression première que les personnes peuvent avoir, c'est qu'on est soit RH, soit commerciale, mais rarement technique aussi. Quand on a préparé cette conférence, j'étais un peu attristée de voir que le sujet était récurrent. Franchement, on est en 2018, c'est récurrent et c'est encore d'actualité. Donc là, on a un tweet de Hadi Hariri qui travaille chez JetBrains et qui dit, c'est vraiment nul de faire des commentaires sur le physique des femmes durant une conférence technique. et on a une réponse, alors il faut que je relise son, Ryan Al-Zahab qui dit, bah oui, moi une fois j'ai donné un atelier de 4 heures de programmation et à la fin, un participant m'a dit, en fait, tu fais ça bénévolement ? Parce qu'en fait, quand tu seras mariée, tu ne feras plus la programmation et puis on sait bien que ce n'est pas pour les femmes. Donc ça arrive, c'est un... On a mis cet tweet parce qu'il date d'octobre 2018. Voilà. C'est encore malheureusement très actuel. Donc on s'est amusé entre guillemets à faire quelques statistiques sur le nombre de spiqueuses au DevFest Nantes depuis la création. Vous pouvez voir, les spiqueuses c'est la barre orange. Je ne sais pas pourquoi je précise. Donc on arrive quand même, cette année, il y a eu une forte progression, on arrive à dépasser la barre des 10%. Ouh ! Et quand même, bravo à eux parce que c'est vraiment pas mal. Est-ce que c'est le moment où on peut dire qu'on dépasse les 10% de spiqueuses, mais en fait, il y a 25% de femmes dans l'informatique ? Il y a encore une petite marge. Mais c'est déjà pas mal. Parce que si on regarde d'autres conférences, regardez une autre grande conférence dans l'Ouest qui se passe à Rennes, les proportions sont plus de l'ordre de 6% tous les ans. On a eu les stades de Sunitech où là, c'est autour de 9%. C'est pas mal ! Et j'ai regardé aussi Devox France cette année. C'est aussi aux alentours de 9%. Donc c'est quand même... On a du mal à franchir cette barre des 10% de spiqueuses. Au niveau des participantes, nous on part du postulat que s'il y a plus de participantes, il y aura plus d'oratrices, de fait. Simplement, sur beaucoup de conférences, on ne demande pas aux gens de déclarer leur genre. Non seulement on ne fait pas ça, et on ne demande pas non plus le consentement d'utilisation de ces données. Donc on a essayé de faire des stats sur Sunitech et BraceCamp, et on s'est appuyé sur les t-shirts, en fait. Les coupes de t-shirts, donc ce n'est pas du tout des stats parfaites. Et on arrive à 14% de participantes, autant pour le BraceCamp que pour Sunitech qui est à Montpellier, en 2018. Enfin, dans les dernières éditions. Donc là encore, on n'est pas encore sur la proportion de femmes dans ces métiers, en fait. Donc on s'est posé une autre question. Est-ce que dans les équipes d'organisation de ces conférences, est-ce qu'il y a des femmes ? On n'a pas eu trop... Alors ça reste une question encore un peu en suspens, parce que dans toutes les confs, ils n'annoncent pas forcément les personnes qui les organisent. Pas forcément réalistes. Voilà. Une question en suspens qu'on vous laisse y réfléchir, c'est est-ce que s'il y a plus d'organisatrices, il y aura plus d'oratrices et il y aura plus de participantes ? Voilà. On ne répondra pas à cette question aujourd'hui. On verra l'année prochaine. Première chose, est-ce que les conférences tech sont accueillantes pour les femmes ? À part l'image de... Où est Charlie ? Et donc là... Nous avons une magnifique petite mise en scène pour vous mettre en situation. Attention. Faites attention à notre jeu d'acteur, parce qu'il... Je ne sais pas si ton émoi est bonne, mais moi je ne suis pas qui. Hé ! Je vais à la Supra-Conf. Et toi ? T'as quoi ? La Supra-Conf. Ouais, attends, c'est quand ? C'est dans trois mois. Ah oui, c'est la conférence que tu m'avais montrée avec les photos des mecs torse nus, là. Bon, je n'ai pas franchement envie d'y aller, en fait. Voilà. True story. Donc, qu'est-ce qu'on observe dans ce dialogue ? Déjà, les questions que se posent les potentiels oratrices. Ah bon ? Cette conférence existe, déjà ? Est-ce que dans cette conf, il n'y a que des hommes ? Est-ce que ça ne s'adresse qu'aux hommes ? Est-ce qu'il n'y a que des participants hommes ? Et est-ce que je vais m'y sentir bien ? Alors ? C'est à vous de jouer. C'est le moment où on voulait vous demander si vous aviez déjà essayé quelque chose ou si vous aviez des idées. Pour améliorer la situation. Pour répondre à ces questions. Et là, on vous prend complètement à froid. C'est vachement dur. Tu veux que je note ? Parlez dans le micro. Moi, déjà, je souffle dans mon micro. Ça s'entend ? Les micros ne marchent pas ? Les micros volants ? On répétera ta question ou ton intervention. On vient de calculer. A priori, nous, on a 30% de femmes cette année. Donc, c'est pas mal. On a 3 femmes dans leur gage, je crois. Sur une dizaine de bénévoles. On a un peu plus de bénévoles, mais on en a plein qui ne viennent pas. C'est aussi la problématique. Nous, cette année, on a essayé d'aller chercher des femmes. Alors, moi, ça me pose quand même des problèmes, parce qu'il y a la question d'aller chercher des gens. C'est déjà chiant. C'est du bénévolat. Donc, après, il faut aussi aller chercher... Vous avez dit qu'il y a beaucoup d'hommes, etc. Mais après, on peut aussi regarder les couleurs, etc. Donc, ça devient un bordel. On a essayé d'aller chercher des femmes. Cette année, on a eu 30% de femmes sélectionnées. Et je crois que dans le CFP, on devait avoir... J'ai plus les stats, mais on en avait beaucoup plus que l'année dernière. Donc, la première chose, c'est d'aller chercher, mais ce n'est pas évident. Donc, aller chercher les femmes. Aller chercher les oratrices. Avec la petite subtilité, quand même, c'est qu'aller chercher des oratrices, ça peut être aussi compliqué, surtout quand on est un homme, parce qu'on risque de vexer. Si on dit qu'on vient de chercher parce que tu es une femme, parce qu'on veut des spiqueuses, etc. Moi, je n'ai pas la solution. Parce qu'il y a une autre personne qui veut intervenir au premier rang. Un début de solution, ce serait peut-être de ne pas dire qu'on vient de chercher parce que tu es une femme, mais parce que tu es experte javascript ou quelque chose. Juste mettre en avant ses compétences techniques plutôt que le genre de la personne. Je ne sais pas, moi, ça me rebuterait moins, en tout cas. Le problème de se prendre dans la gueule, enfin, ou de vexer, en fait. Parce qu'on ne s'est pas pris dans la gueule, mais le risque de vexer, parce que... Je ne vois pas ça comme... Aller chercher les oratrices, comment faire ? On va aborder ce sujet tout à l'heure, en fait. Ce fameux problème d'être prise parce qu'on est une femme. On n'a pas annoncé quels autres sujets. On n'a pas annoncé le temps. Oui, c'est ça. C'est vrai qu'on n'a pas annoncé le temps. Alors, pour aller chercher et pour vous faciliter la vie, il y a plein, plein, plein de sites. Il y a des Women in Tech, il y a carrément des répositories GitHub avec des gens qui maintiennent... Alors, ce n'est pas ultra, j'ai des pertes friendly, mais des listes d'oratrices et de personnes non-binaires et de personnes de couleur et de personnes LGBT. Donc, des listes de personnes qui pourraient vous apporter un peu de diversité. Donc, il y a pas mal de sites dans Women in Tech. Je ne les ai pas tous en tête. Il y a des répositories d'Igitab, mais si jamais... Enfin, je ne sais pas si vous en avez dans les scèdres. Oui, mais tu pourras nous en envoyer. Donc, pour aller chercher, il y a un petit peu d'aide des gens en ligne, en cas où. C'est bon ? Est-ce qu'il y a d'autres... Moi, dans l'idée, ce qui aide beaucoup, c'est les femmes qui sont déjà dans le flot du speaker. Ce qui est important, c'est de motiver les autres à y aller aussi. Enfin, d'avoir une espèce de cohésion. Moi, quand je suis sur des... Je vis avec des projets open source. Quand je vois des communautés et que je vois qu'il y a des femmes qui contribuent, honnêtement, je sens vraiment un élan. Ouais, il y a un truc à faire. Il y a vraiment... J'ai ma place. Et ça, je pense que c'est assez encourageant. d'avoir ce genre de choses. Oui. En fait, j'imagine un système de marraine. En fait, des speakers qui sont expérimentés peuvent inviter dans leur toque des femmes ou des femmes qui sont moins expérimentées et qui n'ont pas l'habitude d'aller monter sur scène. Merci. Bonjour. Moi, ce que je me demandais, c'était... Là, vous avez parlé de 25% de femmes dans l'IT. Oui. C'est pas du tout ce que je vois, moi, dans ma boîte. Et c'est ce que j'ai jamais rencontré en 18 ans de carrière. Et du coup, je pense qu'il y a peut-être un truc sur les métiers. En fait, qu'est-ce qu'on met dans l'IT ? Et qu'est-ce qu'on représente de métier dans l'IT, dans les confs ? En fait, c'est quelque chose sur les sujets. Parce que si c'est... Par exemple, si c'est un sujet extrêmement technique sur la dernière version de Kotlin ou je sais pas trop quoi, en fait, là, on aura peut-être moins de femmes qui vont en parler que si c'est des sujets plus PO, plus UX, comme tout à l'heure, ou comme l'année dernière. Voilà. Donc, il y a peut-être quelque chose sur le type de confs qu'on peut rencontrer. Merci. Oui. Ma réflexion, elle va avec ça, en fait. C'est que par rapport à l'âge, en fait, je sais pas si vous avez regardé dans vos statistiques, là, on voit que... Donc, vous dites 10% par rapport à 25% de femmes, mais pour donner des conférences, il faut avoir un minimum d'expérience. Et est-ce qu'il y a beaucoup de femmes qui ont rejoint la communauté IT récemment, auquel cas, ça pourrait paraître normal que... Voilà, on n'ait pour l'instant que 10% de femmes, mais peut-être que dans 5 ans, avec l'expérience, on augmentera le chiffre et on arrivera à un moment à 25%. Est-ce que vous avez pris ça en compte dans les stades ? Moi, ça fait plus de 10 ans que je suis dans le métier, j'ai pas vu la proportion évoluer dans les confs, en fait. Moi, je l'ai vu évoluer dans mes collègues, pas dans les confs. Mais j'ai l'impression que ça stagne, en fait. Effectivement, il y a de plus en plus de femmes, mais il y a aussi pas mal de femmes qui partent. Mais ça, c'est un autre problème qui nécessiterait une conf à part entière, en fait. Moi, je voulais dire que ça peut être aussi une solution de faire des confs avec un homme et une femme, en fait, que les hommes qui sont déjà speakers puissent coacher leurs collègues femmes qui n'osent peut-être pas forcément parler devant plein de ronds. Je sais pas, c'est une idée comme ça. Oups, j'ai fait une bêtise. Je voulais revenir sur les questions qu'on posait. Ah, ouais, j'en avais encore. En tant qu'oratrice, en fait, il faut savoir qu'on discute beaucoup avec d'autres oratrices aussi. Et que même si publiquement, vous le voyez pas, nous, les conférences qui maltraitent les gens, mais où ça se passe mal, où les conférences avec beaucoup, beaucoup de retours négatifs, bah, en fait, on en parle entre nous. Donc, c'est déjà tout simplement bien traité, et pas que les oratrices, aussi les orateurs. Ça va dans les deux sens. Mais quand quelque chose se passe mal à une conférence, vous le verrez peut-être pas en public, parce qu'on est des gens polis, mais en privé, généralement, on en parle. Donc, il y a peut-être ça aussi, se dire, bah, ok, quand quelque chose se passe mal à une conférence, quoi que ce soit, bah, encourager les gens à remonter, et ne... Comment dire ? Fournir des réponses. Quand on a un code of conduct, c'est l'appliquer. Je connais des gens qui ont eu des emmerdes à des conférences, ils ont remonté ça, les orgas leur ont dit, bah, ouais, bah, appelle la police, quoi. Non. C'est pas une réponse appropriée. Bah, moi, je sais que cette conférence-là, j'y donnerai jamais de talk, parce que je sais que si jamais, un jour, j'ai une emmerde à cette conférence-là, j'ai pas envie qu'on me réponde, bah, t'avais qu'à appeler la police, quoi. Donc, il y a peut-être ça aussi du côté des organisateurs, d'être super vigilants, et, bah, d'ouvrir des lignes de dialogue, ce genre de choses, pour que les gens qui parlent se sentent bien. Et ça va dans l'autre sens aussi. Quand on a une super expérience à une conférence, on va en parler. Donc, forcément, quand on vous dit, ouais, va là, c'est génial, ou regarde là, c'était trop cool. Moi, récemment, on m'a dit, ah, là, c'était génial, en fait, ils avaient une crèche pour les enfants. Donc, du coup, l'info a circulé parmi toutes les oratrices que je connais qui ont des gamins, en mode, cette conf, elle est super friendly quand t'as des gamins, quoi. Donc, il y a les deux côtés, en fait. On parle pas forcément au public, mais les choses bien sont rapportées, les choses mauvaises sont rapportées. Et du coup, bah, il y a ce côté-là aussi. Après, c'est compliqué d'agir dessus, c'est sûr. On va peut-être prendre une dernière... Intervention. C'est bien, je coche mon bingo. Enfin, c'est pas un bingo, mais je coche tous les points. On n'a pas parlé de la question des jeunes. Aujourd'hui, il y a de plus en plus d'écoles qui attendent à ce qu'on vienne parler de numérique et surtout des femmes pour inspirer aussi des jeunes parce que les métiers sont encore très mal perçus. On ne les connaît pas. Les rôles modèles aussi. On a aussi beaucoup de femmes dans l'informatique qui ont révolutionné l'informatique aujourd'hui. On ne les met pas assez en avant. Et je pense qu'il y a aussi un travail à faire auprès des jeunes d'aller aussi de plus en plus vers ces personnes-là et vers ces jeunes pour les inspirer et que peut-être plus tard, ça donne envie aussi d'aller faire des talks. Tout à fait. C'est l'heure. C'est mon réveil. C'est cuit. Merci beaucoup. Merci. Pour info, on note tout et après, on mettra à jour les slides qu'on mettra à dispo. Comme ça, vous aurez un petit compte-rendu de tout ce qu'on... On enrichira avec vos idées, nos idées, puisque justement... On va vous... On avait aussi réfléchi un peu à la question, en fait, avant. On n'est pas arrivé non plus complètement. Il y avait des choses auxquelles on avait pensé qui vont se retrouver, de toute façon. Oui. Alors, j'y vais. Il faut que j'arrête de souffler dans mon micro. Donc, pour faire connaître votre conférence, c'est ce qu'évoquait Stéphanie. Je ne sais pas si elle veut que je la cite. sur le fait que les gens se parlent en réseau. Quand je dis les hommes attirent d'autres hommes, c'est l'effet club. C'est-à-dire que tu vas en parler à tes collègues et à l'inverse, si tu arrives à en parler à une collègue femme, elle va pouvoir en parler à ses autres collègues ou pères, pire, femmes. Il y a aussi un problème de communication de la part des conférences sur les images qui sont publiées. Il faut être attentif sur les photos. Il y a des photos de conférences où on ne voit que des hommes. On voit des amphis avec que des hommes. Au attendant, on voit une femme. Une tétude, presque une loup. On se projette. On a du mal à se projeter, en fait, dans cette conférence, en se disant, est-ce que j'ai vraiment ma place ? Et on a aussi noté sur le programme, quand les programmes des années précédentes sont publiés. Effectivement, quand on voit un programme où ce ne sont que des hommes orateurs, on ne se sent pas forcément hyper à l'aise à l'idée de proposer quelque chose. Et également, dans la communication textuelle, si vous avez une communication qui est non-inclusive, par exemple, si vous ne parlez que des codeurs, des programmeurs, je ne me sens pas du tout concernée. Donc, soit vous vous adaptez en disant les codeurs et les codeuses sont les bienvenus, soit vous trouvez une autre manière de tourner votre communication pour que ça soit inclusif envers... Nous, on parle des femmes dans ce talk, mais envers tout le monde. Ça a été évoqué un petit peu aussi. Et puis, ce sentiment, est-ce qu'on va s'y sentir bien ? Est-ce qu'on ne va pas avoir de problème pour y aller en tant que femme ? Prendre des transports en commun, peut-être un peu compliqués, la nuit, tout ça. Se sentir être la seule femme, trouver les toilettes des femmes. Parfois, ce n'est pas toujours facile. Ce matin, on cherchait les toilettes des femmes. Ce matin, c'était compliqué. Et on en parlait, avoir un code of conduct, si jamais il se passe quelque chose de pas bien, qui ne devrait pas se passer en conférence, qui ne devrait pas se passer tout court, d'ailleurs, savoir qu'on peut trouver de l'aide et que les organisateurs sont là pour nous aider et pas nous dire « va voir la police », qui est vraiment un soutien. J'aimerais qu'on est en train de plomber l'ambiance. Alors, en préparant cette conférence, c'est clair que j'ai pu relire des récits d'agressions au cours de conférence. Ce n'était pas la meilleure partie de la préparation. Donc, on va passer au thème suivant. Nous avons un second thème, qui est le syndrome de l'imposteur. Et j'annonce tout de suite le troisième thème, qui sont les problèmes logistiques. Et ce n'est pas grave si vous parlez de choses qui sont dans les thèmes suivants. Est-ce que, déjà, ce syndrome de l'imposteur, ça part à tout le monde ou il y en a qui ne voient pas du tout ce que c'est ? Est-ce qu'il y en a qui veulent qu'on explique ce que c'est ? Ah, il y en a quand même plusieurs. Plus que une. Alors, le syndrome de l'imposteur, c'est quand on ne se sent pas pas vraiment à sa place, en fait, qu'on a des compétences, on ne se sent pas légitime. C'est ça, merci. Par exemple, moi, là, typiquement, en ce moment, j'ai un méga syndrome de l'imposteur parce que je me suis qui je suis pour vous parler à vous, voilà, typiquement. On ne se sent vraiment pas à la hauteur. Et, en fait, les études montrent que les femmes sont beaucoup plus sujettes à ce syndrome de l'imposteur, de toujours se remettre en question, de ne pas vraiment se sentir à sa place, pas assez compétent techniquement. je pourrais faire une conf entière là-dessus, mais on va se décoller. Ça existe, il y en a, tu peux en refaire. Je pourrais plagier une conf. Donc, on a encore notre magnifique petite mise en scène. Désolée, on vous inflige des trucs absolument à fond. Je l'ai forcé à faire ces petites mises en scène, je l'avoue. Alors, tu as proposé ton projet de conférence pour la SupraConf ? Mon sujet n'est pas exactement en accord avec leur thème, l'avenir du développement. Attends, tu utilises les dernières techno, justement, c'est parfait. Je n'ai jamais donné de conf, éventuellement des mini-conf à des meet-up, mais franchement, je ne me sens vraiment pas capable. En plus, l'organisation aimerait avoir plus de femmes. Alors là, justement, j'ai pas du tout envie d'être prise parce que je suis la femme du panel. Voilà. Ce problème a déjà été évoqué précédemment. On en a parlé. Donc, certains l'ont déjà évoqué. On observe les femmes qui se disent « j'ai rien à dire, je ne suis pas une experte, je n'ai jamais parlé en public, donc c'est extrêmement stressant, ou alors ils vont accepter ma conférence que parce que je suis une femme. » vous avez déjà cité des idées à ce propos, mais est-ce que vous avez d'autres propositions sur ce thème, des choses que vous avez essayées, que vous avez vues ou que vous aimeriez voir ? sur le syndrome de l'imposteur, il y a un truc que je trouve assez bénéfique, et c'est souvent pratiqué, c'est tout ce qui est perfection game, après, on l'utilise beaucoup sur les confs agiles, ça permet au speaker de voir réellement sa performance, qu'est-ce qui a été bien aimé, la plupart du temps, souvent c'est assez bienveillant d'ailleurs, il y a rarement d'insultes sur une perfection game, et du coup, ça peut permettre de résoudre un peu ce problème-là. Oui, ça arrive quand même. Oui, ça arrive, il y a des gens qui sont méchants de nature, mais en tout cas, moi je trouve que c'est vraiment un bel outil pour combattre ce syndrome. Moi, je me posais la question en fait, si sur les call for paper, on ne pourrait pas juste les faire anonymes, c'est-à-dire que les sélectionneurs ne sachent pas en fait qui on sélectionne, parce que, alors, je commence à donner pas mal de talks, et on a toujours, si on donne des talks, en fait, on a été vu quelque part, potentiellement, on a plus de chances d'être pris, et je me dis, en fait, si c'est anonymisé, peut-être que simplement, les gens, qui ont envie de parler et n'ont jamais parlé, que ce soit des hommes, des femmes, auront plus de chances d'être sélectionnés. Alors, pour te répondre, Gauthier, en étant dans l'organisation aussi de Touraine Tech, et en ayant discuté avec pas mal d'organisateurs de conférences, ce qu'on essaye de faire, c'est effectivement de noter les conférences sans regarder le speaker, même si le nom est effectivement affiché à côté du résumé. Moi, en général, je me force à juger la conférence uniquement sur le résumé avant de savoir qui en parle. Bon, à force de traîner beaucoup dans les confs, souvent, quand je lis les résumés, je sais qu'il va parler, mais voilà. Bravo. Et pour la partie « Je ne suis pas un expert », moi, je pousse énormément de gens aussi, en leur disant simplement que j'adore les conférences qui sont des retours d'expérience aussi. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'un internet expert pour présenter un sujet, et j'aime bien quand les gens qui présentent sont des développeurs lambda qui ont rencontré des problèmes et qui me disent quels vont être les problèmes que je vais rencontrer quand je vais essayer de le faire aussi derrière. Parce qu'en général, quand c'est l'expert qui fait, tout est beau, tout est magique et tout fonctionne tout de suite. Par rapport à ce que tu viens de dire sur le retour d'expérience, c'est que du coup, il faut de l'expérience au final. Donc ça ne peut pas être des débutants. Et moi, par exemple, je suis à 4 ans à dire dans le développement. Je ne me vois pas là en train de dire quelque chose à des personnes qui ont 10 ou plus d'expérience en fait. Donc le retour d'expérience, c'est sûr que c'est bien quand on est jeune d'avoir des retours mais après, on ne peut pas être speaker. Je peux répondre à ça ? J'ai vu deux confs intéressants sur le sujet. Il y en avait une, c'était l'onboarding. Comment ça s'est passé l'installation du projet pour quelqu'un qui venait d'arriver ? Il n'y avait pas besoin d'avoir de l'expérience dans le travail. Il y en avait une, c'était le fait que quand on est nouveau, on peut tout critiquer. Je ne sais plus le nom exact de ce phénomène mais quand on vient d'arriver, on peut dire ça c'est vraiment bizarre et tout remettre en question et critiquer puisqu'on a ce regard nouveau. Donc ça existe et après, il faut trouver effectivement matière à ce sujet. Mais on peut y arriver. Je vais vite faire une discussion à deux mais sur le côté, tu as 4 ans d'expérience et j'en ai 15 mais à ce moment je regarde à Aircore, j'ai un an d'expérience à Aircore, ça fait à peu près un an qu'il est sorti et voilà, donc tu peux en avoir à peu près autant que moi. Merci. Il y a d'autres ? Oui, il y en a une ici. Bonjour. Il y a une sensibilisation aussi qui est à faire peut-être directement au sein des entreprises pour justement les travails en équipe dans le boulot en fait pour que toutes les personnes soient valorisées à leur valeur et si déjà dans l'entreprise on se sent égale ou même supérieure aux autres sur certains domaines ça peut aider à se dire ben ouais j'ai quelque chose et du coup la sensibilisation au-delà de juste parler des environnements de conf mais ça s'impute directement sur les environnements de travail et les équipes. Moi je voulais rejoindre ce que disait tout à l'heure Mélissa en fait il y a un travail de fond à faire je pense sur tout ce qui est éducation et rôle modèle je parle de mon expérience en fait je suis à Montgonte maintenant et ça fait deux ans que je me suis lancée en tant qu'entrepreneuse et en fait ça ne m'avait jamais traversé l'esprit que je pourrais faire ça avant que mon copain le fasse et je trouve que c'est assez révélateur en fait on a fait des études d'informatique ou autre et en tant que femme on n'y pense pas forcément qu'on pourrait être entrepreneuse être speakeuse ou autre c'est pas quelque chose qu'on nous met forcément dans l'esprit et il y a un travail de fond à faire là-dessus et notamment aussi sur tout ce qui est rôle modèle d'avoir des exemples de personnes féminines auprès de qui on pourrait s'identifier je voulais juste réagir sur ils ne vont accepter ma conférence que parce que je suis une femme c'est quelque chose qui peut être contré par le fait d'avoir des panels qui sont mixtes par exemple avec deux femmes et du coup là si on est invité en tant que femme on se dit ben non il y a déjà une femme je ne serais pas le token je ne serais pas la seule je ne serais pas invitée parce que je suis une femme mais parce que elle elle est plus experte en mobile et moi plus en DevOps enfin je dis n'importe quoi alors moi ils vont accepter ma conf que parce que je suis une femme ou oh là là je vais être la seule femme je dois avouer que si je faisais une conf ça ne me passerait même pas dans l'esprit parce que comme je disais tout à l'heure ben voilà être la seule fille ça fait bien longtemps que ça m'arrive et voilà c'est c'est l'habitude on travaille avec des mecs ben ouais par contre j'ai jamais parlé en public là t'en as parlé un petit peu sur des meet up etc et je pense que c'est un bon moyen de s'entraîner moi alors ça se voit peut-être pas mais là j'ai le coeur qui bat à 200 à l'heure juste de vous parler comme ça mais je me suis dit qu'une première étape ça serait déjà de faire des retours d'expérience ou faire des petits trucs juste dans ma boîte quoi ou des prendre lunch des petits trucs où il n'y a pas beaucoup d'enjeux où c'est juste les collègues on sait qu'ils sont bienveillants etc ou avec des potes voilà c'est la première étape après après il y a des petites confs au niveau de la ville qui sont pas aussi grosses que je sais pas faire un jug ou des choses comme ça quoi donc je pense que effectivement c'est il y a quand même des étapes à faire avant de pour se donner confiance en fait on a plus grand chose à rajouter non ça va on s'arrête désolé tu veux dire qu'ils ont fait le travail à notre place oui c'est ça en fait on a eu les mêmes idées mais je sais pas pour ce qui concerne de trouver un sujet effectivement ça a été abordé de lister sur le sur le call for paper les sujets que vous aimeriez voir aborder dans votre conf s'il y a vraiment un sujet en particulier donner des exemples ça peut déjà aider à inspirer et à trouver un sujet être clair aussi sur le public qui est attendu est-ce que ce sont plutôt des des devs est-ce que c'est plus un truc un peu business est-ce que c'est plus des managers est-ce que c'est des débutants voilà pour savoir à peu près savoir jauger un peu le public et savoir si on tape complètement à côté ou pas et puis on l'a dit accepter les talks de niveau débutant donc proposer des introductions à tel ou tel techno ou des retours d'expérience effectivement c'est plus facile et pour le rôle de faire valoir on a voulu traduire le tokenism ou token comme quelqu'un l'a dit je me permets de le réutiliser donc ça paraît évident apparemment pour les gens qui sont intervenus jusqu'ici ne parlez pas de vos oratrices en les stigmatisant comme étant des femmes et quelqu'un en a parlé aussi de la sélection des talks anonymisés ce qui évite aussi les répétitions des mêmes conférences et l'annoncer en fait que la sélection est anonymisée parce que si vous le faites dans votre petit coin que c'est anonyme mais que personne ne sait autour que c'est anonymisé il va toujours y avoir cette arrière-pensée de dire est-ce que c'est parce que je suis une femme sauf que si c'est clairement annoncé que c'est anonyme normalement ça peut réduire d'espérant faire disparaître ce syndrome de l'imposteur et pour oser parler en public alors le binommage sur scène il y a ce qu'on est en train de faire faire une conférence mais pas toute seule du coup c'est moins stressant j'espère qu'elle dit oui ça peut être un binommage aussi senior-junior en termes d'expérience ou homme-femme ou homme-femme si vous pensez que ça apporte de l'intérêt pourquoi pas des répétitions donc ça a été évoqué les confs locales les répétitions devant des collègues ou devant des amis également possible la part de coaching l'inverse du coaching de la part de speakers plus expérimentés qui fassent une conf ou pas les gens qui ont déjà parlé cette année les gens qui ont déjà parlé au DevFest peut-être en aider d'autres et si dans l'organisation d'événements vous avez le budget pourquoi pas faire venir des professionnels de la prise de parole qui vont expliquer comment il faut respirer dans un micro par exemple ce que je n'arrive pas bien à faire aujourd'hui ou comment porter sa voix enfin ce genre de choses donc c'est une encore des pistes et on va passer au troisième thème avec les problèmes pratiques et logistiques c'est là qu'on va refaire une petite mise en scène que tu peux faire j'adore trop contente je vais à la supraconf mon mec a posé deux jours de congé alors tu viens finalement ben non c'est la semaine prochaine j'ai pas posé de congé en fait et mon chef il va vraiment pas apprécier en plus il y a un préavis de grève à la cantine j'ai personne pour faire manger mes enfants je vais devoir les garder le midi je peux vraiment faire du télétravail mais à 300 km ça va pas être possible pour les enfants et l'apéro communautaire dans notre ville il est dans trois semaines tu y vas au moins ? ah non mon conjoint il est en période d'audit et il va rentrer tous les soirs à 21h et puis j'ai pas envie de payer une babysitter juste pour un apéro l'apéro pourtant c'est important c'est bien donc c'est des problèmes qui je ne peux pas réformer la société mais c'est comme ça que ça marche aujourd'hui même en 2018 qui touche les femmes je n'ai personne pour garder mes enfants je n'ai pas les moyens financiers parce qu'on est moins payé que les hommes en fait statistiquement voilà il faut que j'arrête de souffler dans le micro je suis obligée de poser des congés parce que c'est pas moi qui décide ou et là je ne sais plus qui disait qu'elle n'avait pas beaucoup d'expérience mes chefs ne voient pas l'intérêt de me laisser y aller et préfèrent envoyer des personnes des seniors par hasard des experts est-ce que vous voulez nous offrir vos solutions vos idées vos inspirations là ça inspire pour la question de je n'ai pas les moyens financiers je pense à la solution la plus évidente c'est les diversity tickets ou les tickets de solidarité donc c'est moi personnellement j'en ai bénéficié dernièrement et j'ai pu assister à une conférence où je ne serais jamais allée parce que ça m'aurait coûté très cher et c'était une super enfin j'étais contente je ne me suis pas sentie en mode je suis une femme voilà non non c'était une super expérience je l'ai bien prise merci c'est toute ma vie ça le 4 ? oui ma vie je pense que le manque pour préparer par exemple un talk c'est mine de rien ça prend du temps quand on a des enfants une logistique et tout ça l'idée je pense que peut-être les chats d'entreprise même les boîtes pourraient permettre de mettre en place de la flexibilité un peu entreprise libérée c'est à dire donner beaucoup plus de marge de manœuvre que ce soit même aux hommes ou aux femmes de pouvoir de disposer des temps des temps quoi du temps voilà alors moi j'ai deux remarques qu'à faire la première c'est je pense qu'il y a aussi un gros travail de la part des femmes c'est pas toujours à la femme de supporter cette problématique là et à un moment c'est aussi à l'homme de la supporter là c'est vraiment plus pour dire que c'est aussi à la femme de pouvoir aussi se remettre en avant et de dire là ce soir je suis pas là faut que tu trouves une solution cher ami et la deuxième j'ai fait un événement un samedi avec des 30 femmes et ce que j'avais fait donc à samedi problématique de garde d'enfants de course etc j'avais proposé une mini crèche un événement pour les enfants avec une initiation au code et donc du coup les enfants étaient gardés étaient à l'événement avec les femmes pour pouvoir justement éviter ces problématiques de garde de logistique etc et je pense que ça fait aussi partie du jeu de pouvoir proposer des alternatives pour pouvoir proposer des choses sur des événements pour éviter après tout dépend des âges etc mais en tout cas c'est des choses à tester puisque nous ça a très bien fonctionné et au final ça a permis à des femmes de venir sans avoir cette contrainte là c'était à quel endroit cet événement ? on l'a fait à Nantes alors nous c'était sur une initiation au code pour des femmes éloignées de l'emploi depuis plus de 24 mois et donc du coup elles avaient toutes des enfants en bas âge donc voilà merci alors c'est à vérifier mais c'est pour le dernier truc mes chefs ne voient pas l'intérêt d'y aller normalement pour les entreprises qui touchent du CIR envoyer des speakers ou des speakeuses vous pouvez le déclarer comme étant du crédit impôt recherche en fait donc c'est à dire qu'ils peuvent gagner de l'argent là dessus moi je donne des solutions enfin des pistons très bien je vais me renseigner moi je vais réagir par rapport à madame qui est devant sur la première phrase bah oui en effet les enfants ça se fait à deux et donc du coup potentiellement c'est pas forcément madame de garder les enfants et il faut savoir aussi faire la part des choses donc de temps en temps c'est les femmes qui ont des conflits de temps en temps c'est les hommes donc il faut savoir se partager donc les enfants on les fait à deux il faut les garder à deux merci merci de le redire bonjour moi je suis dans une entreprise en fait où j'ai la possibilité de poser des jours de formation pour assister à des conférences donc en fait c'est quelque chose qui est négocié avec on va dire mon manager donc là par exemple je suis en deux jours deux jours de formation qui sont retirés en fait j'ai cinq jours de formation par an et donc en fait là je suis là deux jours et il me restera trois jours je pense que c'est aussi au RH aux personnes managers d'essayer d'inviter des personnes à aller aux conférences à préparer aussi les personnes je sais que moi quand je fais une présentation à mes collègues en fait j'ai une heure qui m'est allouée en fait par semaine après je fais un là j'ai prévu de faire un REX en fait donc voilà j'aurai une heure pour faire mon retour sous mes deux jours en fait sur les deux derniers points je vois pas pourquoi c'est pour les femmes et pas pour les hommes en fait quoi voilà je suis obligée de poser des congés mes chefs ne voient pas l'intérêt de me laisser y aller non mais c'est c'est universel aussi oui voilà c'est à ce moment là vous avez vu une différence vous entre je vais peut-être spoiler la suite mais en fait je suis allée sur le site de l'INSEE.fr allez-y c'est sympa des stats des data on aime moi je vais je sais plus dans nos notes où on avait ça mais en gros il y a 17% des hommes qui sont subalternes alors évidemment c'est des stats nationales donc il faut que je retravaille les stats pour l'informatique il faut qu'on revienne l'an prochain tu crois et il y a 17% des hommes qui sont subalternes contre 28% des femmes si ma mémoire est bonne donc les femmes sont plus souvent comment dire ça j'allais dire ouvrières mais dans le sens les femmes ont plus souvent un chef statistiquement que l'inverse et mes chefs ne voient pas l'intérêt de me laisser y aller c'est des témoignages qu'on a eu de femmes qui ont dit bah oui mes chefs ils ont estimé que comme moi j'étais subalterne on allait envoyer le lead d'Eve et pas moi d'Eve de l'équipe j'avais à peu près la même idée et du coup pour aller plus loin à un moment donné si la boîte elle préfère envoyer des hommes que des femmes j'ai juste envie de vous dire changer de boîte c'est une réponse facile mais à un moment donné la boîte ne respecte pas voilà c'était la deuxième page de pub bonjour merci pour votre intervention moi j'avais deux choses que je souhaitais partager c'est que je trouve que déjà la société change le simple fait que cette conférence existe en est déjà la preuve pour moi j'en ai trouvé 2010 sur le même sujet mais excuse moi j'ai pas eu cette chance d'être présent en 2010 et j'aime à croire que finalement le contrat de travail de chaque personne c'est un peu votre voix c'est à dire que s'il y a des employeurs qui sont pas alignés sur ces choses là leur donnez pas ce pouvoir leur donnez pas ce temps je suis sûr qu'il y a des boîtes moi j'en connais qui ont une posture différente et qui encouragent de façon neutre quel que soit le sexe le genre et la couleur des personnes et donnez votre voix donnez votre contrat de travail donnez votre temps à ces entreprises là c'est le meilleur moyen de sponsoring que vous avez pour que ça bouge c'est ma conviction personnelle alors moi c'est juste pour répondre je reviens je n'ai pas les moyens financiers donc là je m'adresse aux femmes Odensia la chère RSE d'Odensia elle a lancé Nego Training qui est une formation gratuite à la négociation salariale pour les femmes ça dure 3 heures ça permet justement d'éviter d'avoir des gaps financiers en tout cas des gaps de salaire donc mesdames je vous invite à aller à cette formation là qui est complètement gratuite et pour pouvoir avoir un salaire équivalent aux hommes je voulais répondre sur le changer de boîte quand il y a un problème en interne ne fuyez pas à chaque fois qu'il y a un problème c'est aussi bien d'essayer de travailler sur la mentalité là par exemple on envoie le lead dev à la place de la développeuse le lead dev peut aussi dire non en fait je préfère que ma développeuse y aille parce qu'elle est compétente ou parce qu'elle a le droit de monter en compétence et que ce n'est pas moi qui vais tout lui rapporter non plus par exemple là aujourd'hui par exemple dans ma boîte il y a des brownback sessions qui sont organisées donc n'importe qui est invité à parler entre midi et deux c'est super intéressant c'est énormément de connaissances qu'on se partage il y a énormément d'hommes qui sont représentés en tant que speakers au quotidien je donne des petites confs mais au quotidien j'essaye de motiver mes collègues à parler c'est aussi à moi de faire changer les comportements dans ma boîte c'est pas uniquement c'est pas à chaque fois qu'il y a un problème je vais fuir parce que je ne vais rien faire en fait je me casse non essayez de faire changer les gens aussi bon des fois ils changent pas mais tant pis au moins vous aurez fait l'effort merci le réveil a sonné c'est qu'il y a globalement on va se retrouver un peu on va pas avoir trop de nouvelles solutions à vous proposer en ce qui concerne la garde d'enfants proposer un service de garde d'enfants effectivement ça peut être utile aussi bien pour les hommes que pour les femmes d'ailleurs soit un service à l'intérieur de la conférence ou les pointer vers des structures qui peuvent garder leurs enfants pour le temps de la conférence une autre solution peut être aussi d'inviter la famille proposer de venir avec son plus un qui va gérer la logistique le temps de préparer la conférence qui peut être le conjoint ou les grands-parents ou de venir avec quelqu'un en fait avec son babysitter ça veut pas dire qu'il faut lui payer le billet le trajet et tout ça mais juste proposer une facilité logistique alors un problème qui a pas été abordé là parce que c'est vrai que ça concerne pas toujours tout le temps toutes les femmes mais quand on est jeune maman et qu'on a besoin d'allaiter son enfant en fait ça nous coupe de toutes les conférences parce que c'est un peu compliqué vous imaginez bien donc permettre de fournir enfin fournir un endroit calme où on peut venir pour allaiter son enfant et qu'il soit pas les toilettes c'est un énorme plus que ce soit allaiter ou même changer son enfant c'est pareil il y a des endroits où c'est pas toujours très très confortable pour les parents et pour les enfants sur la contrainte financière oui les femmes ont aussi plus de travail à temps partiel donc proposer une avance des frais ce qui est mieux que de proposer un remboursement si possible on parle des oratrices prendre en charge de la réservation du trajet et de l'hôtel c'est ce qui est arrivé pour moi je viens de Lyon et pour aller à cette conf on s'est occupé de tout pour moi et c'était vraiment moins de charge mentale et offrir des billets à des communautés il y a les diversity tickets je te regarde parce que tu en as parlé qui ont été cités mais on fait partie de la communauté des duchesses par exemple donc dire aux communautés ok on vous propose deux trois tickets à vous de choisir vos délégués peut être une manière de faire venir des gens qui n'auraient pas les moyens et en ce qui concerne l'autonomie au sein de l'entreprise faire accréditer la conf par un organisme de formation permet effectivement de la faire passer dans tous les systèmes de formation qui peuvent être un petit peu compliqués administrativement et puis pour persuader les managers si la conf peut avoir un petit topo pour réussir à les persuader donner des bons arguments mettre en avant tout ce que ça peut apporter ça peut aussi aider parce que parfois c'est pas toujours facile d'argumenter avec son chef et bien merci en tout cas beaucoup pour tous ces échanges donc comme on disait tout à l'heure on va mettre les notes au propre et mettre à jour les slides et on peut l'emporter avec nous je sais pas vous on peut emmener le tableau vous en avez pas besoin parfait donc on a encore des choses à dire oui ce n'est pas fini maintenant que vous avez laissé venir ah bah non on monopolise la parole maintenant c'est fini on voulait faire un petit tu veux que je le dise on voulait faire un petit big up à la conférence affect conf c'est des screenshots de leur page d'accueil qui proposent par exemple de la garde d'enfants une salle de pause en plus des des choses sur de l'accessibilité avec la traduction en langue des signes ASL c'est la langue des signes américaine Mixit moi je viens de Lyon et on a la conférence Mixit qui en fait j'ai mis ces screenshots à cause des petits pitots donc en fait il y a de l'accessibilité il y a également pour les femmes enceintes ou allaitant une salle et une salle de change pour les enfants il y a aussi quand on voit dans la fake conf réservable front row seating on peut réserver les sièges du premier rang si c'est nécessaire si on est malvoyant qu'est-ce qu'il se passe j'étais en train d'essayer de lire sur l'écran c'est très grand derrière nous c'est plus facile voilà on voulait juste faire un petit un petit zoom dessus et puis alors là on a quelques liens pour approfondir le sujet donc ça va être absolument impossible pour vous de les voir mais ça sera sur les slides mais c'est comme parce qu'en fait ce sont des liens donc si je clique dessus ça sert à rien et puis vous n'avez même pas les url donc comme ça c'est parfait donc on parle de diversity tickets et où trouver des potentiels speakers on en a parlé tout à l'heure donc il y a par exemple CFP Women qui liste aussi toute une série de personnes et puis les communautés techniques donc on a mis juste les duchesses mais il y en a pour tous les goûts et surtout la conclusion c'est qu'on se pose pas la bonne question la vraie question c'est pourquoi il y a tant d'hommes et j'aimerais que vous réfléchissiez à ça quand vous reviendrez chez vous ce soir merci beaucoup merci applaudissements merci applaudissements merci merci Sous-titrage FR ?